Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que cette personne, alors cette personne c'est vous qui l'a déterminé, aime chez vous. Voilà, tout simplement. Alors, moi je vais le faire dans le sens du sentimental. Après, évidemment, vous pouvez l'utiliser dans le sens que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel. Simplement, il faut quand même adapter mes propos dans ces cas-là. Mais ça marche aussi. C'est-à-dire que du moment que vous vous posez une convention personnelle, une convention mentale au moment où je vais poser les cartes, il n'y a pas de contre-indication dans ce sens-là. On est en intemporel. Donc quand vous tombez sur la guidance, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous. Et puis, quoi d'autre ? Évidemment, vous faites bien appel à votre guidance intérieure, ce qui signifie que vous restez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous émotionnellement, de ce qui se passe en vous au moment où je transmets les informations. Voilà, ça vous permettra d'avoir... de savoir comment ça résonne, ce que vous réceptionnez, voilà, tout simplement. Je vais faire avec ça. Peut-être que je vais tirer mon cartes. Je vais vous faire trois choix. Ce que cette personne aime chez vous. Je vais peut-être faire une avec celui-là. Je vais vous faire trois choix. Enfin, ouais, des choix avec des jeux différents. Des fois, je fais des jeux différents, des fois pas. Bon, c'est un peu à l'inspir. Hop. Voilà. Ce que cette personne aime chez vous, ça, c'est le choix numéro 2. Je ne sais pas si c'est dans ce sens ou dans l'autre. Bon, on s'en fout. De toute façon, je ne tiens pas compte, moi, à l'endroit, à l'envers. Je m'en fous complètement parce qu'en réalité, c'est que de la canalisation. Donc, du coup... Et ce que cette personne aime chez vous. Youp. Voilà. Alors, à vous de voir. Quelle carte vous appelle ? Si vous pouvez utiliser les trois choix à des moments différents. C'est-à-dire écouter une fois maintenant et puis à un autre moment, un autre truc. Ou alors pour des personnes différentes. Ou tout écouter et voir ça comme un ensemble. Ça, ça marche aussi. En fait, chacun l'utilise comme il le sent, tout simplement. C'est en ce sens aussi que la guidance personnelle fonctionne. C'est-à-dire que chacun le reçoit comme il doit le recevoir, tout simplement. Attendez une seconde, je suis en train de me... Voilà, c'est bon. J'étais en train d'essayer d'arranger le pied de mon trépied là qui est cassé. Et je le coince avec des cailloux, avec un bout de bois. Enfin, avec des trucs qui passent, quoi. Bon. C'est parti. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Choix 2 et 3, c'est dans la description. Téléportation instantanée. Et puis, ben voilà. Vous faites votre choix. Vous cliquez dessus et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, par contre, c'est maintenant, tout de suite. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Si vous avez besoin de plus de temps, ben... Vous mettez en pause. Ça ne me vexe pas. Ça ne me perturbe pas non plus. Évidemment. Je ne vous en voudrais absolument pas. Donc, la première chose qu'on fait, on pause vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous le faites vis-à-vis de... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, cette personne en vous ? Elle aime la... Les centres d'intérêt que vous avez, la passion que vous avez, la manière dont vous vous intéressez... Votre culture, peut-être votre manière d'aborder le monde artistique aussi. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous jouez d'un instrument ? Parce qu'en fait, elle aime votre intellect, votre manière de saisir la vie au travers d'un prisme de curiosité. Toujours en train d'apprendre, d'apprendre des nouvelles choses, de vous passionner, vous avez des loisirs, vous êtes quelqu'un avec une richesse intérieure. Je pense qu'elle aime votre regard sur le monde et votre manière d'intervenir avec le monde. Votre manière d'interagir, voilà, chercher le mot, d'interagir avec le monde. C'est-à-dire, on voit que vous vous passionnez, vous avez des loisirs, vous êtes quelqu'un à l'esprit ouvert aussi. Et vous posez un regard qui est très personnel, finalement, justement, grâce à cette ouverture d'esprit que vous avez. Votre regard sur le monde est un regard sage et un regard habité, j'allais dire. Comment je peux dire ça ? Vos opinions, elles sont basées toujours sur une connaissance, sur une approche à la fois théorique, à la fois empirique. C'est vraiment ça, c'est-à-dire cette cithare, je crois que c'est une cithare ça, il y a ce côté de, à la fois, être dans la vie et à la fois utiliser les connaissances qu'on a intellectuellement, ou les théories qu'on a pu, les approches, les théories qu'on a pu, comment je peux dire ça, pas forcément développer, mais découvrir au travers de la lecture, au travers de rencontres, au travers... Et on voit que vous les mettez en application, et elle aime ça, elle aime le fait que vous vous cultiviez, en fait, que vous soyez quelqu'un... Vous entretenez votre mental, vous ne vous asseyez pas sur vos acquis, il y a une constante remise en question. Elle aime ça, elle aime cette manière que vous avez de saisir toutes les opportunités de faire grandir, je dirais, vos savoirs, vos compétences, votre sac à savoir, quoi, c'est un peu ça. Et ça vous accomplit, elle aime vous voir vous accomplir au travers de ça. Je dirais, c'est bien possible que vous ayez une approche artistique, et ce que vous faites artistiquement, elle aime. Elle aime ce que vous faites, elle aime votre état d'esprit, elle aime la manière dont vous expérimentez, dont vous assimilez les informations aussi qui viennent à vous, et dont vous allez les chercher. Parce que c'est... On ressent, en tout cas, je le ressens, qu'il y a une démarche volontaire d'aller chercher toujours des informations supplémentaires pour toujours poser un regard neuf ou nourrir, en fait. Vous nourrissez énormément votre monde intellectuel, et à la fois, c'est relié au monde émotionnel, parce qu'il y a quand même ce côté... Ouais, un côté culturel très fort. Vous avez des connaissances, vous vous en servez, et vous pratiquez au travers de ces connaissances aussi. Peut-être, ouais, je vous dis, un art ou quelque chose comme ça. Et cette personne, elle adore ça. C'est ça qui lui plaît chez vous, ou en tout cas, c'est une des choses qui lui plaît. Mais c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'elle a une certaine admiration pour la manière dont vous fonctionnez. OK. Ben, c'est plutôt sympa, en fait. C'est chouette. Ben, vous me direz si ça vous parle, si... Si ça vous parle, hein. Bon. Ben, je vais juste vous tirer un petit conseil. Avec les animaux totems. Quel est le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de la relation avec cette personne ? C'est un tirage un peu court, mais je pense que des fois, c'est pas plus mal. Quel est le conseil qu'on vous donne, là, avec cette personne ? Ouais, c'est ça. Vraiment, elle a quand même de l'admiration, cette personne. Parce qu'on vous dit, c'est votre grandeur. Il faut cultiver ça. Votre... L'amour est votre force. Et le leadership, c'est votre chemin, en fait. Vous êtes là pour montrer la voie à d'autres. Vous avez une sagesse qui inspire les personnes que vous rencontrez. Et vous pouvez, évidemment, dépasser tous les problèmes qui se présentent à vous. Vous atteignez, finalement, le succès assez aisément. Je pense que... Ce qui fait aussi, peut-être, que cette personne, elle aime la manière dont vous développez votre esprit, dont vous vous ouvrez au monde, etc. C'est aussi que vous le faites au travers de l'amour, justement. Au travers d'une certaine passion pour les activités que vous rencontrez, pour les informations qui viennent à vous, que vous allez chercher. Et on vous dit de vraiment préserver cette capacité à aimer ce que vous faites. et à montrer, surtout, continuer à montrer le chemin. Parce que vous êtes sur une voie importante, finalement, dans ce sens-là. Et j'ai l'impression que vous l'inspirez beaucoup à cette personne. Vous l'aidez à y voir plus clair. Vous lui servez un peu d'exemple, finalement. En faisant ça, elle peut s'inspirer de vous. C'est quelque chose qui vous mène à un succès commun, en quelque sorte. Donc, préservez bien l'amour, en fait, qui est en vous. Et tant, peut-être, pour vos activités que pour cette personne. Ça, après, je ne sais pas trop. Je pense, bon, après, ça dépend pour qui vous faites ça. Mais à mon avis, peut-être aussi qu'en miroir, en vous voyant dans les yeux de cette personne, de cette manière-là, ça renforce votre envie, justement, d'amplifier ce mouvement-là, de continuer, justement, à développer les choses qui vous plaisent, etc. Donc, inspirez-vous l'un de l'autre. J'ai l'impression que c'est un mouvement comme ça qui fait qu'on se nourrit intellectuellement l'un de l'autre. Et très certainement amoureusement aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est une force tranquille. C'est un amour plutôt solide et pas forcément un truc genre feu. Encore que, ça ne veut rien dire, peut-être. Parce que des fois, quand on est dans un processus comme ça d'admiration réciproque, ça peut aussi enflammer. D'ailleurs, c'est la chanson « La groupie du plein du pianiste ». Bon, voilà. Écoutez, moi, je vous fais des bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies et je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux ensemble. Soyez heureux de ce qui vient à vous. Et, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de couper. Du coup, j'ai éternué. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous envoie le meilleur. Plein de joie et plein de vie. Plein d'enthousiasme et plein de belles choses pour vous deux. Voilà. Des bisous. Alors, ça, je vais le ranger. Et puis, juste une seconde, je vais me moucher quand même. Allez, c'est bon, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Un truc qui fait un drôle de bruit. Ouais, ça, c'est le coq. Mais ça, c'était pas ça. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous, cette personne ? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous ? Alors, déjà, on a deux cartes. Cette personne, elle aime votre capacité à ne jamais rester enfermée dans quoi que ce soit. Vous ne vous enfermez pas. Vous vous libérez toujours. Tout... Vous trouvez toujours un moyen de résoudre les problèmes. De passer les obstacles. Vous êtes super efficace dans ce domaine-là. Avec vous, on sait qu'on ne restera jamais bloqué. Vous ne vous laissez pas enfermée dans des schémas. Vous... Vous déjouez les pièges de l'auto-sabotage, par exemple. Quand se présentent, en fait, des situations sur lesquelles on pourrait se sentir bloqué, vous êtes la clé. Cette personne, elle vous voit comme une personne, mais... Vous voyez, c'est le commandant, quoi. C'est le commandant. C'est le... Il y a une force de volonté, de détermination dans votre personnalité. Elle aime la manière dont vous menez votre vie, dont vous dirigez votre univers. On voit que vous avez beaucoup de force. Elle aime vos capacités de gestion. Elle aime aussi vous voir réussir dans ce que vous entreprenez. Et c'est comme... Vous êtes comme une tornade. C'est-à-dire que quand viennent se mettre des obstacles sur votre route, vous savez toujours comment agir. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle voit que vous savez toujours trouver ce dont on a besoin pour se sortir de problématiques. N'importe quoi. Les deux foufous, là, qui passent à fond. Vous ne vous laissez pas bloquer. Vous ne vous laissez pas enfermer. Il n'y a rien qui vous arrête. Et cette personne, elle adore ça. Elle adore le fait que... que vous donnez tout. Quand vous croyez en quelque chose. Quand vous êtes prêt, quand vous voulez accomplir un truc, quand vous sentez qu'il y a besoin de quelque chose, vous allez tout donner. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de barrière suffisamment élevée pour vous empêcher d'arriver à ce que vous voulez. Vous atteignez vos objectifs. Vous vous donnez des buts. Et vous accomplissez ce que vous voulez faire. Vous faites... Elle adore aussi le fait que vous preniez soin des vôtres. Que vous preniez soin des personnes que vous aimez, des personnes qui vous entourent, des personnes que vous avez soit en responsabilité ou soit en contact. Il y a vraiment cette idée d'apporter au sien tout ce dont il y a besoin et de se battre pour ce en quoi on croit. Vous êtes conséquents. Vous êtes efficients. Vous savez réussir. Ce que vous entreprenez. Il y a une grande autonomie en vous parce qu'un commandant, c'est quelqu'un qui dirige. Il prend les décisions lui-même. Je veux dire, il attend l'aval de personnes pour avancer. On le voit. Les actions sont enflammées, pleines d'énergie. Et on agit pour cet arbre. C'est-à-dire, l'arbre, c'est la famille. C'est toutes les ramifications, toutes les personnes avec qui on est en lien. Elle vous voit réussir dans ce que vous entreprenez et ça lui plaît. Elle aime cette force de caractère que vous avez, qui ne se laisse enfermer. Mais alors, pas du tout. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut soulever des montagnes. Si vous l'avez décidé, elle sait très bien que les décisions que vous prenez, vous les tenez. Vous êtes quelqu'un de solide. Oui, Minouchette ! On a des belles énergies avec Minouchette qui arrive. Alors, attendez une seconde, on va aller faire un tour à la croquette. Oui, pardon. Du coup, cette personne, en gros, elle vous voit comme quelqu'un qui fonce, qui est déterminé, qui ne se laisse pas démonter par quoi que ce soit. Vraiment, vous avez une force de vie, une force de caractère, une force de choix aussi décisionnaire. Peut-être aussi votre capacité à réussir ce que vous entreprenez. Peut-être une aptitude au succès naturel par l'énergie que vous mettez dedans. Moi, je vois un fort caractère qui lui plaît. Cette personne, elle aime les personnes solides, avec bien ancrées. Et là, clairement, on voit que quand vous avez quelque chose en vue, quand vous mettez vos espoirs dans quelque chose, vous ne cédez pas aux événements, vous ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit qui serait limitatif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît beaucoup parce qu'elle a l'impression, en fait, quand vous êtes ensemble, elle se sent protégée. Elle sait qu'il ne peut rien lui arriver parce que vous avez toutes les aptitudes pour faire face à toute situation. c'est un peu comme si cette personne, elle vous voyait comme quelqu'un auprès de qui on se sent invincible tout à coup. Rien ne peut nous arriver parce qu'à côté de nous, il y a ce pilier. Donc, il y a vraiment de ça. C'est ce qu'elle aime, en tout cas chez vous, ce qui lui plaît énormément, que vous ayez cette force-là. On va prendre un conseil. Il est sorti déjà. Ah ben, c'est fou, ça. Bon, je vous le dis pour ceux qui ne l'avaient pas regardé, mais c'est le même conseil que là. C'est votre grandeur, votre force. Et votre force, c'est l'amour. On vous dit que vous avez des capacités à diriger, à commander, à guider les autres. C'est votre chemin, ça fait partie de votre voie, donc il faut vraiment le préserver. Que vous avez une grande sagesse et que du coup, vous inspirez les personnes que vous rencontrez. Que vous pouvez dépasser tous les problèmes, c'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire que, comme l'éléphant, quand il fonce, il n'y a rien qui l'arrête. Et naturellement, on vous dit que vous atteignez le succès, que c'est quelque chose qui finalement, quand vous entreprenez quelque chose, vous savez le mener à bien, vous allez jusqu'au bout. Et ça, ça plaît beaucoup à cette personne, mais en tout cas, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on vous conseille de cultiver dans votre vie personnelle et dans cette relation, parce que finalement, cette personne, elle aime beaucoup quand vous dégagez comme ça cette autorité naturelle, et que vous prenez les décisions et que finalement, vous prenez le lead de la relation aussi, à ça lui plaît. Mais votre force principale, finalement, c'est l'amour, parce que ce qui fait que vous êtes aussi efficace, c'est parce que vous voulez qu'autour de vous, personne ne manque de rien et on voit qu'il y a une grande générosité dans ces décisions que vous prenez, dans cette manière d'être déterminé. Si vous vous laissez arrêter par rien, c'est parce que vous avez des buts honorables, entre guillemets. Vous défendez les vôtres ou vos rêves ou vos projets. ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Ce n'est pas pour rien que ces combats-là, vous les gagnez. C'est que ce sont des choses qui sont vraiment en lien avec votre nature profonde de protection, un peu comme une mère au loup. Il y a un côté comme ça. En tout cas, cette personne, elle aime beaucoup et le conseil qu'on vous donne, c'est de cultiver justement votre grandeur là-dedans. parce que vous avez ces capacités-là d'inspirer, de donner de la force aussi et de prendre soin des autres. C'est comme si il y avait une voie importante là-dedans. Les décisions que vous prenez, vous ne les prenez pas que pour vous et ça a vraiment un impact en fait sur les gens qui vous entourent. Ça leur donne du courage, ça leur donne de la force. Ça se voit. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, soyez plein de vie, soyez plein d'amour et plein de joie surtout. Et voilà, prenez soin de vous et encore, encore, encore plein d'amour et merci d'être là et merci de faire partie de ma vie au travers de ces guidances. Ça me fait très plaisir. C'est que du bonheur. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite encore plein, plein de belles choses avec cette personne et aussi avec de vous à vous. C'est important aussi. Allez, je range ça. Et merci, d'avoir été. C'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous le faites pour et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous ? Qu'est-ce qu'elle aime cette personne ? Votre générosité ? Votre constance dans le développement dans vos engagements, dans le développement de votre vie. La manière dont vous prenez soin des vôtres, elle adore. Il y a un côté très maternel. Vous savez aussi très, très bien prendre soin de vous, de votre corps, je ne sais pas, de votre famille, des personnes qui vous entourent. Il y a ce côté comme un câlin qui prend dans les bras. Je pense que vous avez une grande générosité, un grand cœur. Et cette personne, elle aime cette manière dont vous prenez soin de tout ce que vous touchez. Avec une grande sensibilité, je dirais, et à la fois, vous êtes très concret, vous savez mettre votre énergie dans des points précis qui font que tout roule, que ça tourne, que vous savez créer votre chance aussi. Mais vous la partagez, vous ne la gardez pas que pour vous. Vous savez faire tourner, je dirais, le partage de bonheur, vous êtes quelqu'un de bienveillant, de généreux, mais il y a, comment je peux dire ça, peut-être quelqu'un de souriant, qui n'hésite pas à aller vers les autres, un peu comme un autre, quelqu'un qui reçoit. peut-être quand on vous rencontre, c'est comme si on vous étiez toujours en état de réception et de partage. je ne sais pas, je ressens, cette personne, elle aime quand vous souriez, quand vous, peut-être que vous êtes quelqu'un de tactile aussi, c'est possible. Elle aime le bien-être, en fait, qui se dégage de vous, que vous amenez avec vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aide assez aisément, qui apporte du soutien, qui est capable, en fait, de faire lien, vous faites lien entre les personnes, vous n'avez pas de barrière. Et à la fois, elle aime le fait que ce soit quelque chose qui se développe, qui ne soit pas, qui ne s'arrête pas. Elle aime la continuité de ce lien dans des échanges très concrets, peut-être dans la vie quotidienne. Attendez une seconde. Oui, pardon. Je crois qu'elle aime cette continuité qu'il y a entre vous, le fait qu'il y ait des situations comme ça, qui peut être une certaine routine, une habitude aussi de se voir, de répéter des situations. Bon, quand même, avec... On est dans les deniers, vous lui plaisez, je ne l'ai pas dit, mais... il y a aussi une part physique, c'est-à-dire, elle aime la manière dont vous... ce que vous dégagez, ce que vous dégagez, comment je peux dire ça, vous faites... vous dégagez une aura qui fait que les gens se sentent bien dans votre entourage. Vous les mettez à l'aise, vous... Et en même temps, physiquement, vous lui plaisez vraiment parce qu'elle aime bien la manière dont vous vous habillez, la manière dont... le style que vous avez, je pense, d'après moi, elle doit trouver que ça vous va bien. Vous voyez, il y a tout un côté comme ça, où esthétiquement, il y a quand même une attirance, quoi. Vous voyez, il y a quand même un côté de séduction aussi, un côté un peu... L'attirance physique est forte quand même. Et il y a un côté aussi qui fait que cette personne, ce qu'elle aime, elle aime tout ça chez vous. Mais pour elle, c'est comme un destin, un peu. C'est comme quelque chose qui serait venue s'inscrire... Votre rencontre, ce n'est pas anodin. C'est quand même quelque chose qui est comme une chance pour elle. Elle estime que... Elle aime ça. Elle aime se dire que vous ne vous êtes pas rencontrés, que ce n'est pas le fruit du hasard. Ça lui plaît, ça. Le fait que ce soit la vie qui est permis, ça et qu'elle perçoit toute la chance qu'elle a de vous voir ou de partager des choses avec vous. À chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle est heureuse de ça. C'est quelqu'un à qui vous plaisez, je dirais, beaucoup, vraiment beaucoup et elle vous ressent énormément. c'est comme s'il y avait toujours une continuité entre vous, une continuité dans le partage, dans les échanges. Il y a un lien fort là quand même entre vous et ça lui plaît, ça. Cette personne, elle aime le fait que ce soit une reliance forte qui est des ponts entre vous, des passerelles peut-être à différents niveaux. je pense que vous lui plaisez à différents niveaux. D'abord physiquement mais pas uniquement. C'est tout votre charisme, toute votre, je dirais, joie de vivre, cette manière que vous avez en fait de répandre comme ça à la fois une tendresse et à la fois un sentiment d'être accepté tel qu'on est. J'ai vraiment ce ressenti là. Bon, écoutez, je pense que cette personne, elle aime être près de vous. Et puis, elle aime le quotidien avec vous. Elle aime pas, c'est pas que un truc à donf, c'est vraiment, elle aime le quotidien avec vous. Bon, j'allais dire quel est le conseil pour vous. Ah, alors, le gardien des secrets. On vous dit prenez le temps, prenez du temps pour vous mettre à l'écart du monde et observer. On vous dit faites confiance à ce que vous vous voyez, à ce que vous vous saisissez, à votre sens de l'observation et de la déduction. Faites-vous confiance parce que vous serez pas déçu, parce que vous êtes capable de tout voir en fait. Vous avez l'œil de l'inx. Vous voyez, vous décelez tous les secrets et on vous dit que vous voyez, vous êtes capable de voir les secrets des autres mais à la fois vous savez à quel point c'est sacré de les conserver. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ? Peut-être parce que vous avez un lien très très fort dans lequel vous confiez vraiment l'un à l'autre. C'est possible. et on vous dit dans le silence et dans la solitude vous trouverez votre force. Pourquoi ça ? Peut-être parce que ce caractère cyclique est-ce que vous êtes dans un relationnel où il y a un peu des va-et-vient ou je ne sais pas pour quelle raison mais peut-être vous n'êtes pas tout le temps ensemble mais cette personne elle adore pourtant ce qui ressemble à une vie quotidienne commune mais peut-être que vous ne l'avez pas pour une raison ou une autre peut-être parce que chacun vit de son côté en tout cas on voit qu'il y a une belle intimité entre vous parce que si on vous conseille de bien garder les secrets qui vous sont confiés c'est qu'on vous en confie et je dirais que les moments en fait où peut-être vous êtes éloigné l'un de l'autre ce sont des moments qui en réalité vont vous renforcer vous donnent une certaine puissance justement dans votre vision des choses elle s'affine vous êtes dans une grande perception vous avez une capacité de perception forte vous voyez au-delà de ce qui est dit ou de ce qui est fait c'est intéressant quand même c'est intéressant on voit qu'il y a un lien fort mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était un lien qui se représentait régulièrement et peut-être parce que on n'arrive pas à le mettre en place d'une manière ou d'une autre ou peut-être parce qu'il y a un éloignement qui fait que vous êtes ensemble et puis après vous n'êtes plus puis vous êtes ensemble puis vous n'êtes plus peut-être vous êtes en couple tout le temps mais peut-être quand il y a des moments où je ne sais pas pour le boulot ou pour je ne sais pas quoi vous ne pouvez peut-être pas vous voir tout le temps comme vous le voudriez c'est possible et du coup du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a ces phases comme ça où où on est loin l'un de l'autre mais on vous dit de bien vous faire confiance faites-vous confiance dans vos perceptions et dans la manière dont vous vivez ça soyez stable dans vos positionnements un peu comme ce lynx qui est qui est à la fois à l'affût et à la fois il ne bouge pas parce qu'il n'y a pas besoin de bouger en fait pour comprendre il voit déjà tout il a déjà tout devant ses yeux il sait déjà quoi en penser donc soyez comme ce lynx prenez vos décisions ou posez des actions en fonction de votre propre analyse c'est important bon voilà écoutez peut-être aussi on est sur une relation qui n'a pas été encore donnée et pour l'instant le conseil qu'on vous donne c'est de peut-être pas encore franchir l'aveu peut-être de sentiments ou quelque chose comme ça c'est peut-être ça ouais c'est possible mais je sais pas parce que j'ai l'impression peut-être le conseil aussi c'est rendez-vous compte de votre force et de vos capacités quand vous êtes seul voyez à quel point en fait vous êtes solide dans les moments de transition je sais pas trop bon voilà bon écoutez je m'arrête là je vous fais de gros gros bisous je vous aime fort je vous envoie mes meilleures énergies et cette personne en tout cas elle adore la générosité de votre être votre manière d'habiter le monde est une manière rassurante j'allais dire calinante vous faites du bien cette personne elle adore ce que vous dégagez et pour elle c'est pas un hasard ce que vous soyez rencontré pour elle c'est un il y a des choses et puis elle sait pas tout de vous peut-être aussi c'est peut-être ça le conseil c'est garder gardez-en sous le cou continuez à préserver une part de mystère finalement dans ce lien parce que ouais cette personne il y a des choses elle aime ce côté mystérieux aussi de vous à la fois généreux et à la fois qui ne livre pas tout c'est beau ça intéressant bon voilà écoutez moi je vous envoie tout mon amour je vous souhaite le meilleur dans ce relationnel et soyez heureux ensemble soyez heureux déjà vous de votre côté et que du bonheur que du bonheur et merci d'être là merci de vos présences sur la chaîne et dans ma vie merci voilà c'est que du bonheur et je trouve que c'est important de vous le dire donc je vous aime fort et je vous envoie plein de bisous à quand vous voulez bisous bisous merci d'avoir regardé cette vidéo